Bonjour à tous, cette semaine j'avais envie de vous proposer un portant pour vos habits. Regardez, je viens de finir le mien. Il est réalisé à partir d'objets de récupération, notamment des cintres. Regardez comme c'est rigolo. Vous avez peut-être déjà vu cette photo circuler sur le net, mais moi je vais vous montrer comment le réaliser. A partir donc de cintres récupérés, de bouts de bois. Ça c'est un élément que j'ai peint en noir. J'en ai réalisé un autre que j'ai peint tout en blanc. Ça peut être sympa aussi. Je vais vous montrer avec cette épaisseur, parce que l'important aussi c'est d'avoir un bois de support assez épais pour que vous puissiez bien accrocher vos manteaux, vos foulards. Et l'idée c'est d'en avoir plusieurs, l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Plutôt qu'un tout seul, c'est toujours plus sympa l'accumulation. Côté matériel, vous allez donc devoir dénicher deux cintres complètement identiques. Des cintres en bois, identiques au niveau finition, parce qu'ils seront vraiment l'un à côté de l'autre. Et surtout identiques en épaisseur, ça c'est très important. Voilà, mais je pense que vous allez trouver ça dans votre dressing, j'ai pas peur. Ensuite, il y a un support en bois. Là aussi, je vous l'ai dit, assez épais, ça va être important. Et puis moi, j'ai choisi une planche vraiment brute, une planche de coffrage pour un effet un petit peu différent de ce que j'ai déjà fait. Et comme on va travailler le bois, notamment le découper, c'est assez technique cette semaine. Il va vous falloir une scie sauteuse et une visseuse dévisseuse pour les fixations à la fin. Ensuite, c'est très simple, marteau, clou, vis, éventuellement de quoi poncer un petit peu le bois, crayon de papier et règles. On attaque par la découpe du bois. C'est parti ! Pour découper ma planche, j'ai réalisé un patron. C'est donc un trapèze qui fait 17 cm de haut, avec un petit côté qui fait 8 cm, et un plus grand qui fait 19. Et donc voilà, j'ai tracé sur ma planche la forme de ce trapèze. Et c'est maintenant l'opération délicate. Il va falloir découper cette planche avec ma scie sauteuse. Petit conseil pour utiliser la scie sauteuse, c'est surtout de bien garder à plat votre bout de bois. Essayez de le maintenir. Si vous voulez même vous faire aider avec des serre-joints, ce sera d'autant plus efficace. Il faut éviter absolument les vibrations et ce qui pourrait faire dévier la lame. Voilà, mon bout de bois est découpé. Je passe juste un petit coup de... de papier de verre pour bien poncer les bords, pour éviter qu'il y ait des écharbes, pour que les finitions soient les plus propres possibles. Je suis contente parce que c'est vraiment un bout de bois qui est sympa. Voilà ma tête. Maintenant, on va découper les cintres. Pour les cintres, c'est pareil, on va aussi utiliser la scie sauteuse. Un conseil, il vaut mieux mesurer pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions. Vous partez donc du centre du cintre et vous allez mesurer 8 cm. Voilà. Et tracez un trait bien droit. Utilisez la règle ou une équerre pour votre découpe. Voilà. Idem de l'autre côté. On va choisir un côté un peu... un peu chouette. Et un trait bien droit. Vos cintres ont donc été coupés. Et voilà ce que ça va donner une fois assemblées. Et alors, les petits bouts qui restent, mais je trouvais ça dommage de ne pas les utiliser, c'est ce qui va faire les oreilles, c'est ce qui va former les oreilles. Donc, vous allez prendre votre base et prendre la moitié de votre grand côté pour centrer justement les oreilles. On va les fixer là, comme ça, avec un clou. Le clou, on va le mettre à 8 cm. Une fois que les oreilles sont fixées, on va s'attaquer aux cornes. Donc là, même principe. On va positionner les cornes comme ça. Et l'idée, c'est de partir à nouveau avec des clous à 1 cm et à 5 cm. Donc, je mesure de part et d'autre, 1 cm, 5 cm. Et j'y vais. Je plante mes clous. Petit conseil, si vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez déjà pré-planter le clou avant. Au moins, vous n'avez pas la surépaisseur, vous n'avez rien à tenir. Juste le clou à enfoncer. Voilà. Et pareil de l'autre côté, ça, c'est 1 cm. Et celui-là, il sera à 5 cm. Voilà. Et pareil, vous venez positionner à partir du milieu, donc sur les oreilles. On y va. Bien aligné. Et donc, pareil pour la deuxième corne, je la fixe toujours au centre avec un clou à 1 cm et un deuxième clou à 5 cm. Dernière étape, je vais fixer une patte de fixation que j'ai trouvée tout simplement au rayon quincaillerie dans un magasin de bricolage pour m'assurer que mon porte-vêtements sera bien solide au mur. Et donc, pour cela, j'utilise la visseuse. Et là, on est sûr qu'il sera bien maintenu au mur. Donc, celui-ci, je vais le laisser brut, mais comme je vous le disais, vous pouvez avoir plusieurs finitions possibles avec, pourquoi pas, une tête peinte en noir ou tout en noir d'ailleurs, ou alors, comme ici, un petit coup de bombe blanche et le tout devient beaucoup plus doux et plus scandinave. En tout cas, on reste dans un esprit un peu bohème, un peu ethnique avec ces têtes de serre en porte-vêtements. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de les accumuler. C'est ce qui fera vraiment l'effet le plus sympa. C'est d'en avoir trois, les uns à côté des autres ou les uns au-dessus des autres. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit message sur l'adresse internet gnus.com ou tout simplement sur notre Facebook aussi gnus by la Maison de Caroline. Il y a aussi la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est par ici si vous cliquez. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Salut !